— Notre invité ce matin, c'est Flavien Cartier. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué de la région Nouvelle-Aquitaine de l'Association des jeunes élus de France, l'AGF. Alors vous avez 27 ans, Flavien Cartier. Vous êtes conseiller municipal de Pleumartin dans le département de la Vienne. Vous vous êtes engagé dès 2015 en politique à seulement 22 ans. Donc qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager aussitôt ? — Je me suis engagé déjà comme militant en 2012 pour la campagne présidentielle. Et ensuite, j'ai pris ma première carte au Parti socialiste en 2015, où j'ai été candidat la même année comme suppléant aux élections départementales. Et j'ai eu cette envie de m'engager parce que j'ai toujours eu envie d'aider les autres, de changer les choses. Et quoi de mieux que de s'engager pour le faire. Et voilà pourquoi je l'ai fait. — Alors on va parler un peu de l'association. C'est une toute jeune association, l'Association des jeunes élus de France. Elle a été créée l'été dernier. Quels sont ses objectifs à cette association ? — Alors l'Association des jeunes élus de France a été créée après les élections municipales de 2020 par Antonin Maé et Victor Labolé, qui sont deux jeunes élus de Bretagne. Et le but de cette association, et un peu comme l'AMF, l'Association des maires de France, c'est de réunir les jeunes élus de toute la France pour créer des liens, pour donner envie aux jeunes de s'engager en politique, pour qu'on s'en fête entre nous. Parce qu'être jeune et s'engager en politique, c'est pas toujours simple. Donc si on peut avancer entre nous et avoir des projets, faire avancer les choses. — Pourquoi est-ce que vous dites que c'est pas toujours simple, justement ? Est-ce qu'il y a des préjugés sur la jeunesse dans le milieu politique ? Quelles difficultés est-ce que vous rencontrez ? — Les difficultés, il y en a à tout âge, en soi. Mais c'est qu'il faut... Je dirais pas le courage, mais il faut l'envie, il faut un déclic, il faut trouver des gens qui lui font confiance, parce que tout le monde ne fait pas confiance à la jeunesse. Fort heureusement, il y a beaucoup d'élus qui font confiance à la jeunesse et qui mettent les jeunes en avant. On peut le remarquer, il y a énormément de jeunes engagés en politique, mais il y en faudra encore plus. Et si on pouvait donner envie à la jeunesse d'aller voter à chaque élection, ça serait génial. — Justement, on entend souvent que les jeunes se désintéressent de la politique, de la chose publique. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui pour leur redonner envie d'aller voter, de s'intéresser à la politique ? — Je dis aux jeunes qu'il fallait voter, parce que c'est hyper important pour changer les choses, parce que sinon, l'impression que d'aller voter ne sert à rien. En soi, ça sert à beaucoup, parce que les politiques peuvent changer nos vies, en soi. Et il faut nous faire confiance, il faut faire confiance aux politiques. Il y a des bons, il y a des mauvais, c'est comme dans tout. Mais il ne faut pas retenir que le mauvais, il y a le contraire. Il faut qu'ils s'engagent, les partis politiques ouvrant leurs portes aux jeunes. Et la voix des jeunes compte énormément. — Pour vous, quels sont les principaux enjeux, j'ai envie de dire, des années à venir ? Qu'est-ce qui vous intéresse pour les années à venir dans votre engagement politique ? — Moi, déjà, j'habite dans le bassin Châtel-le-Rodet, qui est le deuxième bassin industriel de la région de l'Aquitaine, mais qui est aussi le plus touché par la crise. Il y a de nombreuses usines fermes en ce moment. Moi, le premier, je travaillais au fonds-vue du Poitou à l'époque, qui a licencié. Je suis parti dans un plan social. En 2021, il va y avoir un nouveau plan social. Il y a d'autres usines qui ont fermé. C'est plus de 600 emplois directs qui ont fermé sur mon bassin. Donc, il est très important de sauver l'industrie française. Mais l'enjeu de demain aussi, c'est l'écologie. On ne peut pas avancer sans penser à l'écologie. C'est très important. Il faut que l'écologie soit au centre de toutes les décisions et qu'il ne soit pas une écologie positive, mais bien constructive pour le futur, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la planète n'attend plus. — Vous êtes délégué, on l'a dit, de la région Nouvelle-Aquitaine dans cette Association des jeunes élus de France. Vous êtes élu dans le département de la Vienne. On sait que les élections régionales approchent. Est-ce que vous comptez y jouer un rôle ? — Il jouait un rôle en tant que militant, bien sûr, parce que pour défendre le bilan du président sortant à la roussée, je ne sais pas qu'il n'est pas typique de l'île. Donc, bien sûr, je fais campagne. Je fais campagne sur le terrain dans mon département pour faire connaître le bilan de la région Nouvelle-Aquitaine auprès des habitants de la Vienne. — Merci beaucoup, Flavien Cartier. On rappelle que vous êtes délégué de la région Nouvelle-Aquitaine pour cette toute jeune association, l'Association, justement, des jeunes élus de France qui regroupe les élus de moins de 30 ans. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. – Sous-titrage FR 2021